Bienvenue à Baguette Records les amis ! Aujourd'hui on va s'intéresser au punk français puisqu'on va parler de l'EP de Guerilla Poubelle, un trio dont le line-up a pas mal changé au fil du temps, il s'agit en réalité surtout du projet du chanteur guitariste Till Lemoyne qui est celui qui compose les titres mais aujourd'hui il est aussi composé à la batterie de Paul Pechnard et de Anthony Sanchi à la basse. Alors Guerilla Poubelle c'est un groupe qui émerge en 2003, descendre du groupe parisien de ska punk les betteraves dont vous connaissez peut-être certains titres comme comme une baleine, couscous pour Jean-Marie, pif paf pouf et je t'en passe. Depuis Guerilla Poubelle a produit trois albums, il faut repeindre le monde en noir en 2005, punk égale existentialisme en 2007 et amorphatie en 2013. Au niveau de l'évolution du son du groupe, le grand changement s'opère surtout du passage des betteraves au Guerilla Poubelle passant d'un ska punk festif déjà engagé enragé mais à un punk rock beaucoup plus toujours engagé mais beaucoup plus sombre et emprunt d'une certaine fatalité même s'il est pas non plus dénoué d'humour et surtout à partir de Guerilla Poubelle les paroles sont aussi un peu plus claires. C'est l'époque du titre qui est encore à mon avis aujourd'hui le plus connu de Guerilla Poubelle, Demain il pleut donc un titre avec un texte emprunt d'un pessimisme et d'une colère ciblée, une sorte d'une rage enivrante en fait qui va suivre Guerilla Poubelle tout au long de leur carrière dans les textes de Thiel que ce soit dans Tapis Roulant avec le et puis on lutte et puis on sombre. Jusqu'au j'ai un peu tout lâché quand même. De ce nouvel EP, même si la marque de fabrique de Guerilla Poubelle c'est aussi un peu d'insuffler une énergie qui te pousse à la réflexion et à l'action au travers de la colère en gros. Aujourd'hui on parle de l'EP Inferno sorti le 28 juin 2016, autoproduit bien évidemment sous le label Guerilla Assault, enregistré à Amiens et mixé par Behringer Nail. Un EP de quatre titres dont un Filler de une minute, les ruines qui est un titre qui rentre particulièrement vite dans l'art emprunt d'un fatalisme pessimiste. Il s'ouvre sur la substance, un titre à l'introduction et au couplet beaucoup plus posé, bien que pas dénué de guitare électrique non plus, dont le texte dénonce le je m'en foutisme de la société et le désintérêt de nos existences individuelles sur un refrain à la mélodie plutôt accrocheuse. Et un bridge qui nous amène sur un mantra qui donne un effet très sympa. On retrouve ensuite le titre le pour et le contre, un texte qui n'a apparemment pas été écrit par Thiel Lemoyne mais par un certain Jérémy Guichard qui nous dépeint un personnage qui est complètement dans l'abandon et qui se demande si ça vaut le coup d'essayer de vivre sur une ligne de basse qui n'a pas un grand intérêt même si elle est mise en avant. C'est sûrement le titre qui me marque le moins au delà du texte qui est très torturé. Et finalement on retrouve le titre hyper entraînant La place du mort, un texte très politiquement enragé qui dénonce d'une certaine façon le glissement de la jeunesse vers des idéaux de droite ou d'extrême droite. Guerrilla Poubelle c'est un groupe de punk. Alors même s'ils sont pas trop dans l'esprit parti politique ils sont quand même de gauche idéologiquement hein. Même si la critique se perd un peu à mon avis sur la fin. En conclusion cette EP n'est pas différent de ce que Guerrilla Poubelle a l'habitude de nous proposer. On est dans du punk rock vrai et sans demi mesure qui n'a pas peur de plonger à 100% dans un son et un texte désabusé. Et qui nous emporte dans un texte qui bien qu'emprunte d'un profond pessimisme est un véritable exutoire qui nous fait réfléchir et qui s'incarnera à mon avis beaucoup plus sur scène. Au niveau de la carte Guerrilla Poubelle là où on peut être déçu c'est que cette EP n'apporte pas vraiment une sonorité nouvelle mais c'est pas la prétention que le groupe a. Je pense pas qu'ils aient un désir de vraiment faire évoluer ce son là à ce niveau là. Ah et pour ceux qui se demandent ils n'ont toujours pas déposé leur titre à l'Assasem hein. Résistant jusqu'au bout les mecs. Cet album c'est un gros nuage bien noir hein. Quand il va arriver tu sais que ça va tonner mais en même temps c'est assez reposant. Étrangement. Je vous le conseille à 80%. Guerrilla Poubelle c'est un projet qui est vraiment sympa et qui a fait largement ses preuves sur les scènes françaises. Fait par des mecs qui se prennent pas la tête, qui sont vrais et qui font ce qu'ils aiment. Et ça c'est beau putain. Ce sera tout pour mon avis sur l'EP Inferno de Guerrilla Poubelle. Si vous l'avez écouté n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Pour le reste vous connaissez la marche à suivre, les réseaux sociaux etc. N'oubliez pas de passer sur baguettriggers.com pour connaître l'actualité de la musique qui fait du bien aux oreilles. Tipeee si vous voulez me soutenir. Et voilà moi je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. ...